C'est un peu à voir avec ma vie aussi, c'est un blanc qui se retrouve dans une petite île où on n'est pas très nombreux. Et puis c'est aussi un thème, c'est le thème de Robinson Crusoe. Un spectacle terrifiant s'offrit à moi. Se détachant comme un jeu d'ombre sur le ciel rouge du matin, se tenait immobile, accropotant, une douzaine de sauvages, velus, noirs et silencieux. Ce qui m'intéressait c'était la rencontre, la rencontre entre deux peuples différents. Et bien sûr, on peut penser à ce qui se passe maintenant, on voit que c'est difficile. Et c'est pas tout à fait idyllique, c'est un peu rugueux aussi la rencontre, mais ça se termine bien. Certains étaient équipés d'une lance, d'autres des massues terminées par un bec pointu. Tous étaient nus, hormis un fourreau qui leur saignait le pénis, maintenu par une cordelette autour de la taille. Mon naufragé, d'air à la société qu'il rencontre, par la tribu qu'il accueille, il est très bien reçu. Et il est fini par faire partie de la population de l'ifou. Si j'ai quelque chose à dire, c'est sur l'ifou. En plus, il y a peu d'auteurs qui parlent de l'ifou. C'est un doré rare pour le moment. J'espère que ce qu'on écrit avec les copains, avec ma femme, parce que ma femme écrit aussi, ça incitera les jeunes à prendre la plume. Merci. 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 Merci.